La création d'entreprise est un moment de forte tension pour le créateur et son équipe. Il doit à la fois concevoir des produits et des services, les commercialiser et créer l'entreprise, c'est-à-dire faire les démarches administratives, organiser la société et assurer sa croissance et sa pérennité. On parle souvent du capital risque comme d'un choix pour l'entrepreneur d'avoir plus de ressources pour pouvoir créer une entreprise à forte croissance. Le capital risque apporte du capital, mais aussi des réseaux et des compétences en termes de gestion. La contrepartie est la perte partielle du contrôle par l'entrepreneur. Le capital risque peut être vu comme une solution pour acheter du temps. On peut aussi imaginer des alternatives, notamment l'accélération du processus de création. On a vu avec l'esprit 2.0 la commercialisation de produits en cours de développement. C'est le concept de produits à viabilité minimum qui rencontre ce phénomène. Accélérer la mise sur le marché des produits n'est qu'une facette du problème. Il faut accélérer simultanément la création des produits et services et la création de l'entreprise. C'est là l'enjeu des accélérateurs, qu'ils soient publics ou privés. Depuis le début des années 2000, les accélérateurs ont pour objectif d'accompagner les entrepreneurs pour créer rapidement leur entreprise. Dans une étude réalisée aux Etats-Unis avec John Stetton sur les accélérateurs d'entreprise high-tech, nous mettons en évidence trois mécanismes d'accélération. Le premier mécanisme est central puisqu'il s'agit de survie. L'accélérateur accompagne le créateur d'entreprise pour fixer les priorités. Durant la phase de création, tout est urgent, tout est important et il faut choisir. Il faut choisir les actions à conduire rapidement. Le type de marché joue aussi un rôle fondamental. Pour certains marchés, le premier à proposer des produits ou des services rafle complètement la mise. On peut penser à Facebook ou Instagram ou LinkedIn. Quand on s'adresse à des marchés du type Winner Tax All, l'accélération de la mise sur le marché est essentielle pour la survie de l'entreprise. Le second mécanisme repose sur la mobilisation des réseaux, à la fois pour renforcer l'équipe de direction, pour commercialiser les produits et pour apporter des ressources complémentaires à celles du chef d'entreprise. De manière très intéressante, les entrepreneurs qui ont déjà une expérience de création ont très peu recours aux accélérateurs. Il s'agit principalement des nouveaux créateurs d'entreprises qui ont besoin d'un accès direct à des réseaux complémentaires au leur. Il peut s'agir de réseaux à l'étranger, pour des entrepreneurs plutôt locaux, de réseaux commerciaux pour les entreprises créées par des chercheurs ou de réseaux scientifiques, pour les créateurs plus orientés vers le management. Enfin, le troisième mécanisme permet un rattrapage, notamment en termes de légitimité et de visibilité. Les entreprises nouvellement créées souffrent d'un manque de reconnaissance. L'accélérateur, en mobilisant un réseau d'entrepreneurs reconnus qui vont parler pour l'entreprise et garantir sa compétence, crée une légitimité auprès des marchés et auprès des parties prenantes. Les accélérateurs sont un mécanisme qui complète les dispositifs existants de type pépinière d'entreprise, incubateur, capital risque. C'est un mécanisme intéressant qui repose sur une logique complémentaire. Plutôt que d'aider à l'acquisition de nouvelles ressources, les accélérateurs visent à réduire les ressources nécessaires pour les utiliser au mieux. On s'oriente ainsi vers la ligne création. Sous-titrage Société Radio-Canada